Vous êtes sur RTL. RTL C'est notre planète sur RTL. Virginie Garin. Bonjour Virginie. Bonjour Julien, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Virginie. Alors l'appel des 500 personnalités à ne plus manger de viande le lundi a décidément du mal à passer chez les éleveurs. La filière viande a répondu officiellement hier Virginie. Les français n'ont pas attendu les conseils de People pour en manger moins. Oui, ils mangent de la viande rouge deux à trois fois par semaine, pas plus selon une enquête du Credoc. La consommation a déjà beaucoup baissé de 12% en 10 ans. Un nouveau mot est même apparu. Les flexitariens sont des gens qui continuent à en manger mais beaucoup moins et de la qualité. Parmi les raisons, l'intérêt pour la santé et puis une partie des consommateurs a conscience qu'il y a un impact sur l'environnement. Là encore, la filière répond. Il y a viande et viande. Si on prend le bœuf et l'agneau. En France, les animaux vivent pour la plupart dans des pâturages, des étendues d'herbes qui captent le carbone. Certes, ils rotent et émettent du méthane, un puissant gaz à effet de serre, mais l'impact est limité. En revanche, si vous achetez du bœuf d'Amérique du Sud, alors là, effectivement, il a fallu couper des milliers d'hectares de forêts en Amazonie pour élever les vaches. Et les forêts, c'est ce qui retient le carbone. L'impact là-bas est catastrophique. Et puis, il y a des viandes qu'on achète en France qui contribue beaucoup plus au réchauffement. C'est le poulet et le porc. Le poulet, surtout, nourri au soja du Brésil. Ce pays fournit l'essentiel de nos importations en protéines végétales. Et pour produire ce soja, les Brésiliens coupent la forêt. D'où l'importance pour la France de recréer rapidement une filière de protéines pour bétail. Toutes les viandes n'ont donc pas le même impact. Selon le type d'élevage, le pays d'où elles viennent, appelé à moins en manger, disent les éleveurs, sans expliquer tout ça, est un peu réducteur. Merci beaucoup Virginie.